Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma routine soins du visage du matin. Ma routine du matin, en tout cas, est assez simple. Je nettoie mon visage. J'utilise un traitement unifiant sur ma peau. J'hydrate avec une crème solaire hydratante ou avec une crème hydratante de tous les jours. Et pour le contour de mes yeux, j'utilise une crème hydratante adaptée car mon contour des yeux est sec alors que la peau de mon visage est plutôt de type grasse. J'ai une peau à tendance acnéique et avec des petites taches qui peuvent apparaître lorsque justement j'ai de l'acné. Et le matin, je ne vais pas affronter mes problèmes avec des produits hyper forts. Je vais vraiment agir en douceur en utilisant les produits appropriés pour ma peau. Surtout que dans mon cas, j'ai un acné qui est souvent dû à l'inflammation. C'est-à-dire que j'ai une peau grasse, j'ai un excès de sébum, mais j'ai une peau qui va aussi s'enflammer, réagir à beaucoup d'ingrédients. Et je dois tout faire pour la calmer. C'est-à-dire que je vais déjà éviter tous les ingrédients qui peuvent inciter ma peau à avoir plus de boutons. Alors les plus connus pour ma peau sont les parfums, les alcools asséchants, les huiles essentielles, l'eau du robinet. Ça, c'est exit. C'est banni dans ma routine soin visage. Aussi, j'ai presque 41 ans, donc les produits anti-âge, ce sont des choses que je regarde aussi. Mais le matin, mon approche, c'est vraiment d'y aller en douceur. Et je pense plutôt à ce niveau-là, à la prévention et à la maintenance, plutôt que d'agresser ma peau avec tel ou tel produit. Pour mon type de peau qui est sensible, je dois en faire suffisamment, mais pas trop. Sinon, j'aurai le résultat inverse de ce que je souhaite. Ma routine du matin, en tout cas, est assez simple. Là, je viens de la filmer, je viens de la finir, j'ai appliqué mon make-up. Mais on va faire un petit retour en arrière pour vous montrer les étapes que j'ai suivies avant d'en arriver là. Alors, je commence ma routine du matin toujours en me lavant le visage. Et depuis des années, j'utilise l'eau micellaire de la marque Bioderma. J'utilise la Bioderma avec le bouchon rose. C'est ce que j'avais l'habitude de dire. Mais cette année, enfin l'année dernière, j'ai remarqué qu'ils ont créé deux autres formules avec le même bouchon rose. Mais la formule que j'utilise depuis des années s'appelle maintenant l'eau micellaire originale. Parce que c'est la formule originale. L'eau micellaire nettoie très bien la peau sans la grisser. Et vu que ce produit vient sous forme d'eau, elle est aussi très facile à rincer. Pour la rincer, j'utilise cette bouteille brumisatrice dans laquelle je mets de l'eau de source. Parce que l'eau du robinet me donne des boutons. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a au moins huit ans. Et je ne suis jamais revenue sur le fait de mettre de l'eau du robinet sur mon visage. Lorsque ça arrive par erreur, j'ai des boutons qui reviennent. Donc je me contente de l'eau de source. Et le fait d'utiliser ces deux produits en même temps me permet d'économiser sur l'eau de source. Que je suis obligée d'utiliser car il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau pour rincer l'eau micellaire. Alors j'essuie mon visage partiellement avec un coton classique. J'avais utilisé les cotons réutilisables. Mais honnêtement sur le long terme, ils m'énervent. Ils ne sont pas pratiques. Donc j'en ai toujours. Je les garde pour les cas où je voyage. Mais au quotidien, j'utilise les cotons classiques. Les miens, je les achète toujours dans la section bébé. Car ils sont plus grands, plus doux. Et en plus, je trouve qu'ils sont moins chers. Sur une peau légèrement humide, j'applique mon sérum traitant unifiant. qui est à base de 10% de niacinamide. Ça fait des années que j'utilise niacinamide. Alors cet ingrédient a plusieurs effets positifs sur la peau. Mais pour moi, l'effet principal, c'est l'effet unifiant sur mon visage. Alors quand j'étais plus jeune, depuis l'adolescence en fait, j'ai eu tendance à développer, surtout en hiver, un teint non uniforme. Et là, je ne parle pas des taches d'acné. Je parle du fait que certaines zones de votre visage vont être plus sombres que d'autres. Tout en étant très terne. Si vous avez une peau foncée, vous comprendrez probablement ce que je veux dire. Et le niacinamide m'aide vraiment à unifier le tout. Donc en utilisant le niacinamide depuis plusieurs années maintenant, j'ai constaté que mon teint est unifié même en hiver et de façon douce. Car ce n'est pas un produit agressif. J'ai utilisé beaucoup de produits avec cet ingrédient. Mais ces derniers temps, j'utilise surtout celui de cette marque. Tout simplement parce que je préfère la texture. J'aurais aimé trouver un produit à base de niacinamide qui est d'autres ingrédients bénéfiques pour ma peau. Sauf que, en général, lorsque je cherche d'autres sérums, ils ont des ingrédients que ma peau ne supporte pas. Donc en attendant que je trouve un sérum meilleur que celui-ci, je continue à utiliser celui de Geek & Gorgeous. Après avoir utilisé le sérum sur ma peau, j'utilise une crème hydratante autour de mes yeux. C'est une crème spéciale pour les yeux, mais pour moi, vraiment, elle fonctionne comme une crème hydratante. Je ne pense pas qu'elle ait un effet magique autour de mes yeux, mais elle hydrate très bien ma peau et j'aime beaucoup la consistance de ce produit qui sèche rapidement sans assécher le contour de mes yeux et qui s'étale aussi très facilement tout en gardant ma peau vraiment souple. Pour le reste de mon visage, qui est plutôt gras, j'ai une peau grasse à tendance acnique, je vais utiliser tel ou tel produit selon les circonstances. Donc, si je ne sors pas de chez moi, et vu que c'est l'hiver, je vais simplement utiliser une crème hydratante sur tout mon visage. Celle-ci est de la marque Dermatology, c'est une marque américaine. Je l'aime beaucoup, je l'ai découvert cette année parce que la texture est parfaite pour hydrater une peau grasse en hiver. Elle ne rend pas ma peau plus grasse, elle n'est pas trop riche, elle ne contient pas d'huile et ma peau est bien hydratée. Donc, si vous avez la peau grasse et que vous avez du mal à trouver une bonne crème hydratante, je vous conseille celle-ci. Il n'y a pas d'ingrédient magique, marketing dans cette crème, mais elle fait le boulot. Si je sors et je ne porte pas de maquillage, j'utiliserai la crème solaire japonaise Kiss Me Mommy dont j'ai déjà parlé. J'ai fait une vidéo récemment, c'est la vidéo précédente sur cette crème solaire. Je l'utilise depuis presque 5 ans, je crois, maintenant et je continue à la racheter. Si il fait extrêmement froid dehors, j'utiliserai une crème qui est plus hydratante que la crème japonaise. Là, il s'agit d'une marque coréenne, de la marque Purito, dont j'ai parlé aussi récemment sur ma chaîne. Il y a une vidéo dédiée pour cette crème solaire. Si je mets du maquillage et qu'il fait très froid, je vais utiliser cette crème japonaise de la marque Can Make et j'utiliserai celle-ci parce qu'elle fonctionne très bien en tant que base de maquillage. Mon maquillage est vraiment très beau lorsque je l'utilise sous le maquillage. Elle s'étale facilement, la texture est vraiment agréable, elle est abordable au niveau du prix. C'est vraiment pour les temps très froids, pour ma peau grasse. Maintenant, j'ai une autre crème solaire que j'aime utiliser sous le maquillage et que je connais depuis des années. Vous avez déjà dû la voir dans mes vidéos, dans mes précédentes routines. Il s'agit de la crème solaire anglaise de la marque Dr. Sam's. Celle-ci fonctionne vraiment pour toutes les saisons. Et si j'ai envie que mon make-up tienne vraiment toute la journée et avoir un résultat magnifique, que ce soit en hiver, en automne, même au printemps, même parfois en été, selon les températures, j'utilise cette crème. Et aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci car je vais sortir et passer toute la journée dehors et je veux que mon maquillage tienne bien. Et comme vous pouvez le voir, l'application n'est pas super agréable, la texture est assez épaisse, elle n'est pas transparente, mais je l'utilise seulement sous le maquillage. Et de toutes les façons, j'ai une vidéo aussi dédiée à cette crème solaire que j'ai faite il y a deux ans déjà, je crois. Et comme vous pouvez le voir, deux ans après, je l'utilise toujours, même si je me plains de tel ou tel aspect de la crème solaire, sous le maquillage, pour ma peau, elle est vraiment top. Là, c'est le finish, le make-up que j'ai posé sur la crème solaire de la marque Dr. Sans. En tout cas, merci d'avoir regardé et je vous vois dans ma routine du soir. Bye bye!